Je voulais raconter l'histoire d'une femme engagée dans un travail d'art pour lequel elle est prête à tout sacrifier, sa vie de famille, son pouvoir financier et jusqu'à ses amis. Cette jeune femme est née à Bucarest en Roumanie et les circonstances de la dictature ont contraint ses parents à quitter la Roumanie. Mais comme les frontières étaient surveillées, il n'y avait plus qu'une seule solution, c'était de partir avec des Roms. Or les Roms roumains, certaines tribus, les calderages sont des chaudronniers. Avec ces chaudronniers, elle a été attirée par l'art de la forge. Mais la vieille a des hasards et des détours, elle ne va pas commencer à forger, elle va d'abord être taillère en taille directe sur pierre. Elle va rejoindre un grand atelier de sculpture, une ascension fulgurante, son travail est immédiatement reconnu. Mais peu à peu, cette idée là qu'elle a quelque chose à faire avec le métal et donc avec l'histoire même de sa famille, puisque en fait, en 1940, Antoniechko, qui était ministre de la Roumanie, avait organisé des gardes de fer pour persécuter et traquer les opposants et surtout les juifs. Et donc voilà pourquoi métal ? C'est donc une femme qui va s'installer dans le métal pour raconter la barbarie. Et le livre pose la question suivante, peut-on représenter la barbarie ? Et si oui, en sortant indemne. Cette sculptrice s'appelle Tania, elle a un jour acheté une vieille imprimerie désaffectée dans une vente à la chandelle. Elle s'est retrouvée avec un espace assez important, peuplée de machines d'imprimerie qui sont devenues obsolètes avec les méthodes de offset. Et donc, elle décide donc d'appeler des ferrailleurs pour fracasser les machines et les faire sortir et pour obtenir un espace plus important chez elle. Au moment où les ferrailleurs s'apprêtent à évacuer les débris des machines, elle a donc le sentiment qu'elle pourrait utiliser ces machines pour faire de la sculpture avec du métal. C'est là que ça démarre. Et en fait, ce n'est pas un personnage seul, Tania. Ce que j'ai voulu essayer de dire aussi, c'est que de toute façon, autour des artistes aussi déchus soient-ils, aussi démunis soient-ils, il y a toujours des gens qui viennent et qui les aident parce qu'ils ont confiance et qu'ils sont touchés ou qu'ils sont émus par leur travail. Et autour de Tania vont s'agglomérer un certain nombre de gens. Freddy, un vieil imprimeur. Et j'aime beaucoup le personnage de Freddy parce que pour moi, il représente la France. C'est-à-dire que peu à peu, on découvre que Freddy fait partie de trois générations d'hommes partis à la guerre au nom de la France. Le grand-père a fait 14-18, le père a fait 40 et lui l'Algérie. Et vous voyez, en pointillé, on a des gens qui, peu à peu, en voyant les sculptures de Tania, entrent en résonance non seulement avec elle, mais aussi avec la part cachée d'eux-mêmes qu'ils ont voulu se dissimuler ou qu'ils n'ont pas envie d'explorer parce que trop de douleurs se cachent derrière. Il y a bien sur le personnage de la mère de Tania, il y a le personnage de la fille de Tania et c'est pour moi l'occasion aussi de raconter le rapport mère-fille dans les deux sens du terme, c'est-à-dire dans le sens de l'ascendance et dans le sens de la descendance. Et donc, à partir de ce point de vue, essayer de comprendre l'idée du désir. Que se passe-t-il lorsque votre mère tombe amoureuse et que votre fille aime et que vous, eh bien, vous êtes dans un désert amoureux. Vous voyez, ce sont des questions comme ça qui m'intéressent. Les traumatismes, la difficulté de trouver une place dans sa vie en tant que femme et en tant qu'artiste. La nécessité de se reconstruire après un échec amoureux et après une rupture, lorsque le couple a vécu 20 ou 25 années ensemble. Ce qui m'intéresse aussi, c'est l'image manquante et l'image persistante du traumatisme qui a eu lieu dans le passé. Voilà. Tout mon travail porte là-dessus. Qu'est-ce qui persiste en nous, dont on ne peut se débarrasser, mais qui devient bénéfique lorsque l'on le projette dans la création.